salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angleformation sur cette vidéo je vais vous montrer ou bien je veux vous présenter un outil qui s'appelle FOCA c'est un logiciel capable d'extraire des métadonnées de fichiers publis de faire des recherches en serveurs adresse url ou documents publiés cet outil il se base sur les processus de finger plant ou et l'information gathering qui consiste à identifier l'empreinte digitale des fichiers et des sites et accomplir de l'information sont habituellement pour contrôler le web donc je vais passer directement à l'installation ou et aussi où vous pouvez procurer le fichier source de cette application et voilà si vous suivez cette adresse vous aurez le fichier source ici donc comme vous voyez vous pouvez le télécharger vous cliquez seulement sur clown donc être fait c'est vous permet de voir le contenu du fichier source donc vous retournez vous cliquez sur clown tout simplement ainsi il sera téléchargé et n'oubliez pas de créer un compte donc tout en haut à droite comme vous voyez j'ai déjà un compte créé c'est pour ça que je vais télécharger directement donc quant à vous il faut que vous créez le compte ainsi vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur clown vous avez deux possibilités donc télécharger en zip ou bien ouvrir un disque top donc moi j'ai pas l'application donc c'est pour ça que il faut cliquer sur télécharger zip voilà donc on voyait tout en bas à gauche le téléchargement et les temps cours donc c'est déjà fait voilà donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer un petit truc qui se passe à travers ou bien se passe au moment de l'installation donc vu que c'est un fichier source je vais l'ouvrir avec l'éditeur donc c'est un fichier créé avec d'autres net donc on peut utiliser l'outil de microsoft visual studio pour cela donc quelques instants voilà comme vous voyez donc le fichier vient d'être lu sur l'application c'est un fichier c'est un fichier source qui est créé par c'est chape donc voilà toutes les les fichiers qui sont ou bien le toutes les fenêtres de programmation de cette application vous pouvez apporter des modifications là dessus vous pouvez changer des interfaces donc c'est comme vous voulez donc le le plus joli ici c'est que vous avez la main de faire ce que vous voulez ou bien d'apporter des modifications mais ce qui est important ici c'est de vous montrer un petit truc donc pour les personnes qui ont bien pour les novices c'est un problème de la base de données donc la plupart des la plupart des personnes qui qui ont bien la plupart des personnes qui sont pas des développeurs donc il n'installe pas des des outils pour la base de données comme sql serveurs sur leur machine donc ça va provoquer un problème au niveau de l'installation si vous téléchargez par exemple l'exécutable ou bien l'outil directement sur la source donc vous aurez ce problème là et ici je veux montrer comment détourner ce problème donc je suis en train d'exécuter l'application ainsi j'aurai un exécutable utilisable donc vous voyez c'est comme si je suis en train d'installer ou bien que c'est comme si je l'ai installé sur mon ordinateur et je suis en train d'utiliser c'est un cours d'exécution voilà donc l'erreur que j'ai c'est que j'ai pas l'outil sql express donc je teste de nouveau la même chose donc pour ça j'aurai besoin de télécharger sql serveur ou bien sql express de microsoft à travers le net et l'installer sur mon machine ainsi j'aurai la possibilité de continuer à utiliser mon application donc pour ça je vais lancer le navigateur internet donc voilà je lance mon navigateur internet et je vais sur sql serveur 2007 express je vais vous laisser le lien ici comme vous le voyez en bas vous pouvez faire un petit pause et copier le lien donc on voit après le téléchargement l'installation est la suivante j'ai pas voulu fermer la fenêtre de de faux cas donc ainsi que vous allez voir que c'est un problème de base de données tout simplement donc pour les personnes qui croient que c'est un défaut de programmation c'est pas le cas donc ici je vais faire de base je vais cliquer sur accepter vous pouvez choisir la langue de votre choix il n'y a pas de soucis là dessus et voilà le téléchargement il est en cours pas un grand téléchargement donc la phase d'installation maintenant je vais essayer de bouger la fenêtre d'assistance d'installation je vais essayer de bouger la fenêtre d'assistance d'installation pour voir la progression et voilà donc maintenant il suffit seulement que je clique sur fermer tout simplement je fais pas faire des configurations bien de cliquer tout se connecter maintenant ainsi j'aurai la possibilité d'utiliser ma base de données je vais cliquer sur test et ici sur foca et je clique sur connecter je ferme la SQL serveur comme vous voyez l'outil vient de selon ces vues que la base de données est déjà là donc tout simplement c'est que l'outil il utilise la base de données SQL serveur express pour stocker ces informations et pour l'utilisation de l'application vu que c'est une application qui utilise beaucoup de données donc il a besoin d'une base de données pour ne pas se perdre donc ici comme vous voyez donc l'interface de foca c'est la suivante vous avez la possibilité de nommer votre projet select project donc c'est un projet qui existe vous pouvez le sélectionner sinon à nouveau vous pouvez mettre un nom et après le domaine ou bien le site web sur lequel vous voulez faire des recherches et après l'emplacement d'enregistrement des fichiers et le projet date etc donc c'est des informations qu'il faut remplir minutieusement et après créer le projet donc comme vous voyez le projet a été créé par succès vous avez la possibilité de choisir l'ensemble des monteurs de recherche ou bien qu'un seul ou bien selon votre choix et aussi le type de document que vous cherchez par exemple si vous êtes en train de chercher des informations ou bien de chercher le maximum d'informations de préférence que vous sélectionnez all ainsi tous les fichiers nécessaires vont être téléchargés donc après de lancer la recherche quand vous lancez la recherche donc vous voyez que il est en train de se connecter au moteur de recherche pour chercher les documents et les informations à partir du domaine que vous avez mentionné et aussi à partir des extensions que vous désirez donc vous voyez donc c'est un il cherche beaucoup de données donc je ne vais pas me concentrer là-dessus donc ça serait l'objet d'une prochaine vidéo mais ici c'est seulement pour vous montrer comment procurer et comment comment lancer et installer votre application Foka et comment aussi vous pouvez mettre des modifications donc sur cette vidéo c'est le téléchargement de code source que vous pouvez même faire des modifications là-dessus et aussi pour éviter le problème de la base de données comment l'installer la prochaine fois je vais vous montrer comment utiliser l'application directement son code source et son installation et l'utilisation j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres informations ou vient de me corriger quelques informations n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et liker cette vidéo et s'abonner à ma chaîne et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo au revoir ! ! ! ! Sous-titrage FR ?